Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Couleur Sport, numéro exceptionnel car nous y sommes, week-end spécial Coupe de France de football. Et là, tout va par sept car c'est le septième tour avec l'entrée en liste de sept clubs d'outre-mer. Sur ce plateau, dans un instant, Steve Bouarat, dirigeant calédonien de Jengen. Son équipe affronte dans quelques heures le club de Poissy. Il nous dira tout, mais juste avant, bon anniversaire. Bon anniversaire à Ronald Pognon. 31 bougies pour le sprinter martiniquais. Ronald passe désormais la moitié de son temps en entreprise. Tous les jours, chez Alten, Ronald recrute des ingénieurs en informatique. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, regardez plutôt Ronald Pognon. Entre costard et survêtement, les images sont signées Bruno Gabetta. Voici Ronald Pognon au travail. Enfin, son travail du matin, le Ronald athlète. Car depuis un an, le martiniquais a deux vies, l'athlétisme et l'entreprise. Planning chargé, mais Ronald préfère. Christophe Lemaitre, il est à l'école le matin et du coup, il s'entraînait l'après-midi. Tandis que là, maintenant qu'il n'est pas assez professionnel, je trouve que voilà, il y a... Voilà, c'est juste le petit côté qu'on voit, qu'on pense trop à clé. On peut faire pas mal de fautes, on peut vraiment cogiter trop sur les gestes, sur les performances. Pour les performances, Ronald Pognon se laisse encore trois ans jusqu'au JO de Rio en 2016. Et parallèlement, il construit déjà sa vie future. Plus question d'être un champion à temps plein. Il y a un risque de se désocialiser, à faire que du sport et à tourner sur une piste, à rentrer chez soi, à dormir. Donc voilà, c'est important aussi, je crois, à n'importe quel âge. La pub disait vrai, un costume, ça vous change un homme. Nous voici chez Alten à Boulogne-Billancourt. De 14h à 19h30, Ronald Pognon enfile sa deuxième tenue. On sent un peu de pouvoir en fait, c'est marrant. Mais c'est vrai, ça fait plaisir d'avoir le costume en fait, le côté sportif. Et puis après, une fois que je rentre, voilà, je passe la porte. Dès que je passe la porte, je sais que je vais travailler. Et voilà, le but, c'est de recruter le maximum de candidats. Car chez Alten, qui compte 16 000 collaborateurs, Ronald est chargé de recrutement. Et voilà l'homme qui a recruté le champion, Jean-François, le boss de Pognon, aime le mental du Martiniquais. Je pense qu'il aide les gens autour de lui à prendre de la distance par rapport aux événements. Je le vois dans son comportement, dans son écoute, même dans sa manière d'évoluer au sein de l'organisation. Il a cette prise de distance qui est nécessaire et qu'il a forcément appris en étant un grand champion et en étant soumis à des pressions très fortes. Une dernière question. Est-ce que Ronald, nouveau recruteur avisé chez Alten, embaucherait Pognon, l'idole des stades ? Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que Ronald Poumé, il est ambitieux, il est challenger. Et voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et voilà, pourquoi pas, ça fait un excellent recrutement. Et un grand merci à la sportive équipe d'Alten qui nous a si bien reçu.